Imagine une source produisant une onde. Ce pourrait être un oscillateur générant une onde dans une corde, ou une petite hélice qui tourne dans l'eau et crée des vagues à la surface, ou encore un haut-parleur émettant une onde sonore. Quoi qu'il en soit, on obtient cette belle onde harmonique toute simple. Puis imagine une deuxième source d'onde similaire. Et on prend cette deuxième source que l'on vient superposer à la première. On va alors observer des interférences. Car le phénomène d'interférence résulte de la superposition de deux ondes. Pour savoir à quoi ressemble l'onde résultant de cette superposition, il suffit de faire la somme des amplitudes des deux ondes. Regarde, je vais ajouter un repère gradué et faire la somme des amplitudes. Ici, on a la position d'équilibre. À ce niveau-là, l'amplitude de l'onde est égale à zéro. Pour dessiner l'onde résultante, je fais la somme de l'onde 1 et de l'onde 2. Ici, l'onde 1 vaut une unité et l'onde 2 vaut une unité également. Donc l'onde résultante vaut deux unités. Ici, j'ai zéro plus zéro, donc j'obtiens zéro. Et là, j'ai moins un plus moins un, et donc j'obtiens moins deux. Et on continue ainsi de suite. Tu peux voir ainsi ce qu'on va obtenir. On obtient une fonction sinusoïdale qui part de là-haut, descend jusqu'ici en passant par la position d'équilibre. On parle alors d'interférences constructives, car les deux ondes se renforcent et forment une onde d'amplitude deux fois plus grande que celle des deux ondes. Quand la superposition de deux ondes conduit à une onde de plus grande amplitude que chacune des deux ondes, on parle d'interférences constructives. Lorsqu'elles se superposent exactement, on parle d'interférences exactement constructives. Mais on pourrait imaginer des ondes ne se superposant pas exactement, dont la somme donnerait tout de même une plus grande amplitude. Et on dirait toujours qu'il s'agit d'interférences constructives. En tout cas, ici, elles sont exactement constructives. Mais pourquoi ? Parce que l'onde 2 est exactement identique à l'onde 1. Ça paraît donc logique quand les superposants en obtiennent le double. Maintenant, si la source 2 émettait une onde avec un déphasage égal à pi. Pourquoi pi ? Au lieu de commencer par un maximum comme l'onde 1, l'onde 2 commence par un minimum. Elle a donc un demi-cycle d'avance, ou de retard, par rapport à l'onde 1. Or, comme un cycle entier, ça correspond à 2pi, et bien un demi-cycle, ça correspond à pi. De plus, lorsque les maximums d'une onde coïncident avec les minimums de l'autre onde, on dit que les ondes sont en opposition de phase, car elles oscillent à l'opposé l'une de l'autre. Donc quand le déphasage est égal à pi, on dit que les ondes sont en opposition de phase. Quoi qu'il en soit, que se passe-t-il si on superpose ces deux ondes ? Comme avant, on va faire la somme des amplitudes pour obtenir l'amplitude de l'onde résultante. Ici, j'ai plus 1 et moins 1, ce qui fait 0. Ensuite, 0 plus 0, ça me fait aussi 0. Moins 1 et plus 1, ça fait toujours 0. 0 plus 0 égale à 0. Bref, tu l'auras compris. Où que tu te places, la somme des deux donne toujours 0. Ici, par exemple, on a plus 1 demi et moins 1 demi, et donc encore 0. La somme de ces deux ondes va nous donner une onde d'amplitude nulle. On parle alors d'interférences destructives, car les deux ondes se sont autodétruites. C'est assez fou, non ? Mais je pense que tu connais déjà des applications de ce phénomène. Eh oui, peut-être as-tu déjà utilisé des écouteurs à réduction de bruit. Tu sais, c'est très utile dans le train ou dans l'avion, lorsqu'il y a le bruit du moteur ou de la circulation qui peut très vite devenir assourdissant. Ce type d'écouteur analyse le bruit ambiant et émet un signal sonore en opposition de phase. Eh bien, ça va venir annuler le son ambiant. Il émet un signal de même fréquence que le moteur de l'avion, mais avec un déphasage égal à pi. Alors, le résultat n'est pas toujours parfait, mais honnêtement, ça marche quand même super bien, et c'est hyper pratique. Personnellement, j'adore mes écouteurs à réduction de bruit. En gros, l'idée, c'est de combattre le feu par le feu, ou plus précisément, le son par plus de son. Donc, voici le principe des interférences destructives. Comme pour les interférences constructives, elles peuvent être exactement destructives si les deux ondes s'annulent complètement, donc si elles sont en opposition de phase. Mais on peut aussi parler d'interférences destructives pour un déphasage différent de pi, du moment que l'onde résultante est de plus faible amplitude que les deux ondes d'origine. Alors, je vais te montrer maintenant un point intéressant. J'enlève tout ça. Je ne garde que la source 1, et je viens remettre la source 2. Il s'agit de l'onde parfaitement identique à l'onde 1. Si je les superpose, j'obtiens des interférences exactement constructives, car les crêtes coïncident, et les creux coïncident également. Mais si j'avance un peu cette onde, regarde ce qu'il se passe. Elles sont déphasées. Quand elles coïncident parfaitement, on dit qu'elles sont en phase. Mais si j'avance suffisamment l'onde 2, j'arrive à faire en sorte qu'elles soient désormais en opposition de phase. Et alors, les interférences initialement constructives deviennent destructives. Désormais, les crêtes coïncident avec les creux et s'annulent. Puis si je continue d'avancer, les 2 ondes se superposent de nouveau parfaitement. Et les interférences sont de nouveau constructives. Je me déplace encore, hop, c'est de nouveau destructif. Et ainsi, de suite, j'avance, j'alterne entre interférences constructives et interférences destructives. En d'autres mots, pour obtenir des interférences constructives, la première méthode est de superposer 2 ondes en phase. Et pour obtenir des interférences destructives, la première méthode est de superposer 2 ondes en opposition de phase. Mais il y a une deuxième méthode qui permet d'obtenir des interférences autant constructives que destructives à partir de 2 ondes en phase. Il suffit de veiller à avancer l'une des ondes par rapport à l'autre de la quantité nécessaire pour arriver à la catégorie d'interférences souhaitées. Mais de combien faut-il la faire avancer pour que les interférences soient constructives ou destructives ? Alors on va faire le test. On part de là. Quand les deux ondes coïncident parfaitement, les interférences sont constructives. Si je déplace cette source initialement en phase jusque là, j'obtiens de nouveau des interférences constructives. Quelle distance a été parcourue par la source 2 ? Eh bien, on a cette distance-là. Et à quoi ça correspond ? Regarde, j'enlève la source 2. Eh bien, tu vois qu'il s'agit de la longueur d'onde. Parce que la distance crête à crête, c'est la longueur d'onde. On suppose ici que les deux ondes ont la même longueur d'onde d'ailleurs. Donc qu'avons-nous fait ? Nous avons fait en sorte que l'onde 2 ait une plus courte distance à parcourir pour arriver jusqu'au récepteur. Donc ce récepteur, ce serait une oreille ou un dispositif quelconque de détection. Désormais, l'onde 2 n'a plus qu'à parcourir cette distance avant d'arriver jusqu'au récepteur, alors que l'onde 1 doit parcourir cette distance-là. Autrement dit, nous avons fait en sorte que l'onde 1 parcourt une longueur d'onde de plus que l'onde 2, et ainsi les deux ondes sont de nouveau en phase, et les interférences sont de nouveau constructives. Mais on peut encore continuer comme ça. On pourrait encore avancer la source 2. On peut l'amener jusque là, soit encore une longueur d'onde plus loin. Et là encore, les interférences sont constructives. Dans ce cas-là, l'onde 1 va parcourir deux longueurs d'onde de plus que l'onde 2. Je pense que tu commences à voir la tendance qui se dessine. Dès que tu avances à la source 2 d'un multiplantier de longueurs d'onde, tu retombes sur des interférences constructives. Pour décrire cette tendance, on va utiliser une grandeur bien pratique qui s'appelle la différence de marche. C'est la différence entre les distances parcourues par les deux ondes. Si j'appelle x2 la distance parcourue par l'onde 2 pour atteindre le récepteur, et x1 la distance parcourue par l'onde 1 pour atteindre le même récepteur. La différence entre ces deux distances, que l'on note delta x, est égale à x1 moins x2. Et bien d'après ce qu'on vient de voir, si cette différence de marche est égale à un multiple entier de la longueur d'onde, les interférences sont constructives. En effet, si elle est égale à 0, les deux ondes sont superposées et les interférences sont constructives. Si elle est égale à lambda, les interférences sont aussi constructives. Et ainsi de suite, si elle est égale à 2 fois la longueur d'onde, les interférences sont toujours constructives. Donc tout multiple entier de la longueur d'onde donnera des interférences constructives. Qu'en est-il pour les interférences destructives ? Reprenons nos deux sources initialement en phase. Jusqu'où dois-je déplacer la source 2 pour que les interférences soient destructives ? Il faudrait que j'aille jusque là. Et quelle distance y a-t-il entre les deux sources à ce moment-là ? J'enlève la source 2 pour mieux voir. Je vois qu'il y a une moitié de longueur d'onde. C'est la distance entre une crête et un creux. Mais il y a d'autres possibilités. Je peux continuer d'avancer la source 2. Pour obtenir de nouveau des interférences destructives, je dois aller jusque là. Quelle est cette distance ? Eh bien, on se trouve à une longueur d'onde de ce point-là. Donc à cet endroit, l'onde 1 doit parcourir une longueur d'onde plus une moitié de longueur d'onde de plus que l'onde 2, soit trois moitiés de longueur d'onde. Alors on continue, on rapproche encore la source 2 du récepteur. Les prochaines interférences destructives vont se trouver ici, soit à une longueur d'onde de la position précédente. Donc ici, l'onde 1 doit parcourir deux longueurs d'onde plus une moitié de longueur d'onde de plus que l'onde 2 pour arriver jusqu'au récepteur, soit cinq moitiés de longueur d'onde. Mais là aussi, tu dois commencer à voir la tendance. À chaque fois qu'on déplace la source 2 d'une longueur égale à un multiple impair de la demi-longueur d'onde, on obtient des interférences destructives. Donc si la différence de marche est égale à lambda divisé par 2, 3 lambda sur 2, 5 lambda sur 2, et ainsi de suite, on aura des interférences destructives. Donc comme tu peux voir, la différence de marche entre deux ondes te permet de prédire si les interférences seront constructives ou destructives. Mais attention, car ici on est parti de deux ondes initialement en phase. Donc cette analyse ne vaut que si les deux ondes sont initialement en phase. Quelle analyse obtiendrait-on si on partait de deux ondes initialement en opposition de phase ? On va enlever cette source 2 et prendre l'autre source qu'on avait en opposition de phase. On efface tout ça. Cette fois, lorsqu'on superpose les sources, au début, on a des interférences destructives. Donc pour une différence de marche égale à 0, c'est-à-dire lorsque les deux ondes parcourent la même distance avant d'atteindre le récepteur, les interférences sont destructives. X1 et X2 sont égaux, donc delta X est égal à 0. Dans ce cas-ci, delta X égale à 0 conduit à des interférences destructives et non constructives. Et que se passe-t-il si on avance la source 2 ? Jusqu'où doit-on aller pour arriver de nouveau à des interférences destructives ? Il faudra aller jusque-là. Quelle est la distance entre les deux sources ? Eh bien, on a une longueur d'onde. Donc, une différence de marche égale à 0 conduit à des interférences destructives. Une différence de marche égale à lambda aussi. Eh bien, tu vas te rendre compte que dès que la différence de marche est égale à un multiple entier de la longueur d'onde, les interférences sont destructives. Donc, si les deux sources sont initialement en opposition de phase, une différence de marche égale à 0, lambda, 2 lambda, etc. ne conduit pas à des interférences constructives, mais destructives. Alors, tu dois commencer à t'en douter, mais que vont nous donner ces différences de marche ? On repart d'ici. J'avance la source 2 d'une demi-longueur d'onde. Qu'est-ce que j'obtiens ? Eh oui, des interférences constructives. Si je déplace cette source en opposition de phase d'une demi-longueur d'onde, au lieu d'obtenir des interférences destructives comme lorsque les sources étaient en phase, j'obtiens des interférences constructives. Si j'avance encore jusqu'à 3 demi-longueurs d'onde en tout, j'obtiens des ondes constructives et non destructives. Donc, tous ces multiples impairs de demi-longueur d'onde conduisent à des interférences constructives, car cette fois, on est parti de deux ondes en opposition de phase. Eh bien, quasiment tous les modèles d'interférences qui existent dans l'univers répondent à ces deux principes. Donc, à chaque fois qu'il y a des interférences, c'est très probablement dû à ces différences de marche. Je voudrais ajouter un dernier point. Les sources, en fait, ne doivent pas nécessairement démarrer en opposition de phase. Parfois, l'univers fait des choses bizarres et une onde qui était partie en phase avec une autre peut soudainement être déphasée, notamment si elle est réfléchie en cours de route. Quoi qu'il en soit, que cette opposition de phase soit initiale ou acquise ultérieurement, ce raisonnement reste valable. De même, si les ondes restent toujours en phase ou si les deux sont déphasées de π, ce qui reviendrait à deux ondes toujours en phase, on applique alors ce premier raisonnement. En résumé, on parle d'interférences constructives quand deux ondes coïncident parfaitement. On parle d'interférences destructives quand les maximums d'une onde coïncident avec les minimums de l'autre, ce qui cause leur annulation. Et on peut se servir de la différence de marche entre deux ondes pour déterminer si elles vont former des interférences constructives ou destructives. La différence de marche est la différence entre les distances parcourues par les deux ondes pour atteindre le récepteur. Si les deux sources sont initialement en phase ou sont restées en phase tout au long du trajet, une différence de marche égale à un multiple entier de la longueur d'onde conduira à des interférences constructives. Une différence de marche égale à un multiple impair de la demi-longueur d'onde conduira à des interférences destructives. En revanche, si les deux sources sont initialement en opposition de phase ou si l'une d'elles a été déphasée de pi en cours de route, une différence de marche égale à un multiple entier de la longueur d'onde conduira à des interférences destructives et une différence de marche égale à un multiple impair de la demi-longueur d'onde conduira à des interférences constructives. agréablement de la découvert que tu as miséric a lanas qui sont intérêts pour qu'en代ér weaknesses et bénéveiller à unыч Requiem que la qualité de la nuit qui… … …